bonjour et bienvenue nous parlerons cette fois de remédiation cognitive l'idée étant de vous faire découvrir un petit peu ce qu'est la remédiation cognitive et les grands principes et de vous présenter quelques outils rapidement alors la première question qui vous vient peut-être à l'esprit que je vais poser à chloé mais c'est finalement mais qu'est ce que c'est la remédiation cognitive donc la remédiation cognitive c'est une démarche en fait qui consiste à renforcer certains processus cognitifs qui seraient altérés défaillants de permettre à la personne de développer des nouvelles stratégies cognitives pour lui permettre de faire face aux difficultés qu'elle rencontre au quotidien donc la remédiation cognitive c'est vraiment un outil qui est destiné à des personnes qui présentent des troubles cognitifs qui soient acquis comme en neurologie ou développementaux et de permettre voilà de compenser des difficultés au quotidien mais alors dans quel contexte et à partir de quand on fait de la remédiation cognitive finalement alors ça va plutôt s'adresser à des personnes qui ont un trouble cognitif avéré identifié au cours d'un bilan neuro psychologique qui la remédiation cognitive ça peut s'adresser à des personnes qui présentent une maladie psychique ou neurologique on va intervenir en général à un moment où la personne est beaucoup plus stable sur le plan symptomatologique sur le plan de l'humeur lorsqu'il ya des traitements médicamenteux on va attendre aussi que le traitement voilà soit adapté à la personne qui puisse être administré à la dose minimale efficace et qu'ont pu afin de pouvoir agir sur vraiment des troubles cognitifs qui sont résiduels et pas simplement qui seraient consécutifs à une symptomatologie ou à un traitement médicamenteux important et puis par ailleurs on intervient pas sans l'engagement et sans la motivation de la personne donc la remédiation cognitive c'est un outil qui va être proposé à des personnes qui envoient le sens qui sont demandeuses qui sont motivés pour pouvoir intervenir sur leur vie quotidienne et pouvoir développer des nouvelles compétences donc c'est pas quelque chose qui va pouvoir être administré sans vraiment un engagement et sans avoir expliqué à la personne en quoi ça consiste ok donc on a bien compris là quel était le contexte et quand est-ce qu'on pouvait commencer la remédiation cognitive et est-ce que tu peux maintenant nous dire quelles sont les étapes finalement de cette remédiation cognitive alors avant de préciser les étapes vraiment de la prise en charge de remédiation cognitive je voudrais un petit peu plus resitué aussi en psychiatrie notamment à quel moment ça va intervenir dans le parcours de soins de la personne donc c'est parfois intéressant de pouvoir en proposer au moment d'un épisode aigu ou des cours comme ça d'un épisode aigu mais le plus intéressant c'est vraiment de pouvoir proposer cette démarche de soins dans le contexte d'un projet personnel de la personne que soit un projet professionnel ou un projet d'autonomie par rapport au quotidien ou un projet d'insertion par le bénévolat donc on va intervenir en complément du coup des soins primaires en fait en psychiatrie la personne doit être déjà pris en charge avoir compris qu'elle est ce qu'elles sont ses difficultés vous pouvoir avoir mis en place un traitement médicamenteux donc être stabilisé je l'évoquais tout à l'heure on va ensuite proposer un bilan qui sera à la fois neuropsychologique médical et puis aussi un bilan de son fonctionnement au quotidien et à l'issue de ça en fonction des difficultés qu'elle présente on va effectivement pouvoir proposer la remédiation cognitive en vue de l'aider et de pouvoir accompagner et soutenir le projet de la personne et puis les étapes de la prise en charge de remédiation cognitive en elle-même c'est déjà un temps d'évaluation ça je l'évoquais ensuite on va définir avec la personne des objectifs de prise en charge on va évaluer son fonctionnement au quotidien là où elle a le maximum de gènes enfin là où elle éprouve de la gêne et à partir de ça on va définir les objectifs sur lequel elle veut travailler en général on définit un ou deux objectifs assez concrets des objectifs réalistes atteignables au cours des trois mois de prise en charge et ensuite on va s'engager dans les exercices en eux mêmes donc les séances qui durent en général sur sur trois mois à raison de deux séances avec le thérapeute par semaine avec des exercices qui seront papier crayon parfois informatisé on a des outils de remédiation cognitive assez variés de ce côté là et en plus de ces deux séances avec le thérapeute il va y avoir la plupart du temps une séance de tâches à domicile donc on va demander en fait à la personne de réaliser un petit exercice dans au cours de la semaine dans la vie de tous les jours ça peut être parfois en interaction avec quelqu'un d'autre ça peut être d'accomplir une petite tâche comme ça au cours de ses activités dans la semaine donc c'est aussi important que la personne puisse avoir des espaces de transfert pour pouvoir bénéficier pleinement de la remédiation cognitive et en général à l'issue de ces trois mois de prise en charge va proposer un bilan à la fois qualitatif et parfois quantitatif aussi pour voir l'évolution de la personne ok mais alors quels sont les objectifs finalement de la remédiation cognitive qu'est ce qu'on cherche à atteindre en vente de la remédiation cognitive oui bonne question alors la remédiation cognitive elle permet effectivement un de à pas sur la base de la plasticité cérébrale de venir renforcer stimuler certaines capacités cognitives de développer des stratégies que la personne va pouvoir réutiliser au quotidien donc là on vise effectivement une optimisation du fonctionnement cognitif une amélioration une rééducation finalement des compétences qui seraient déficitaires on vise aussi de pouvoir renforcer les compétences qui sont présentes chez la personne mais bien sûr vous l'avez compris en définissant des objectifs fonctionnels on va aussi viser une amélioration dans le quotidien de la personne que ce soit dans la réalisation des repas dans les courses dans les déplacements l'entretien du logement les relations sociales les loisirs voilà on va vraiment viser cette amélioration de la qualité de vie à travers les différents espaces dans lesquels la personne évolue et bien sûr pour certains on va aussi chercher à améliorer favoriser l'insertion professionnelle en développant des stratégies que la personne va pouvoir réutiliser dans son cadre de travail ok donc ça paraît quand même très prometteur la remédiation cognitive mais du coup comment on va s'y prendre quelle méthode on peut utiliser pour justement faire de la remédiation cognitive et aider les personnes à améliorer leur vie quotidienne oui tout à fait alors effectivement il suffit pas de faire des exercices et de les répéter va y avoir toute une démarche qui va être mise en place alors bien sûr dans les séances de remédiation cognitive on procède aussi c'est l'approche par entraînement par de la répétition d'exercices et cette répétition est aussi intéressante pour venir stimuler des fonctions cognitives mais elle ne suffit pas et on a montré que les approches les plus probantes sur le plan de l'évolution de la personne c'est des approches dites métacognitives où on va favoriser déjà par de la psychoéducation aussi la prise de conscience des forces et des faiblesses et en apportant des connaissances sur le fonctionnement cognitif on va inciter la personne à réfléchir à des nouvelles stratégies à développer des stratégies et à les appliquer alors déjà à travers effectivement les exercices qu'on lui propose mais peu à peu de pouvoir les généraliser à des exercices un petit peu plus complexe puis à les transférer dans sa vie quotidienne et finalement cette approche métacognitive j'y reviendrai tout à l'heure ça appuie beaucoup sur des stratégies de résolution de problèmes alors au niveau des des principes en fait outre la méthode qu'est ce quels sont les principes auxquels obéit la remédiation cognitive alors je viens d'en évoquer déjà les principes généraux c'est vraiment l'initiation de stratégie leur généralisation à des exercices différents et plus complexes puis le transfert dans la vie quotidienne et bien entendu il ya des principes un petit peu plus spécifiques qui ont été dans l'efficacité a été mis en évidence alors je vais pas tous les énumérer il y en a plusieurs et un petit peu plus là que cette liste que je vous propose ces principes ces stratégies vont être comment dire amené par le patient parfois par le thérapeute et vont être pertinentes en fonction aussi des processus que l'on vient travailler alors par exemple un titre d'exemple la question du guidage verbal ça peut être très intéressant pour des personnes qui ont des difficultés attentionnelles de pouvoir soutenir leur attention en verbalisant ce qu'elles sont en train de faire alors dans un premier temps ça peut être le thérapeute qui guide la personne en verbalisant la guidant à travers des consignes verbales puis la personne va intérioriser cette ce langage en exprimant elle-même ce qu'elle est en train de faire puis ce le cette verbalisation peut être internée on va pouvoir comme souvent quand on se parle à nous mêmes on va pouvoir intérioriser ce langage et petit à petit peut-être sans s'en détacher donc c'est intéressant dans l'attention c'est intéressant à planification aussi vous avez peut-être remarqué quand vous planifiez un geste vous guidez par la parole verbaliser ce que vous êtes en train de faire pas de façon extérieure mais par là dans la tête vous avez ce cette verbalisation de votre intention et de vos gestes par on a aussi des stratégies qui sont des stratégies de réduction de l'information de division de la tâche très intéressante quand il ya des difficultés attentionnelles là aussi quand il ya trop d'informations et que la personne est saturée par l'information présente dans l'environnement où là on va proposer de fonctionner étape par étape de regarder déjà un espace de un endroit de l'espace de travail on va découper un texte en plusieurs parties ça c'est intéressant dans les difficultés d'attention sélective par exemple quand les personnes ont du mal à s'organiser de pouvoir bien définir avec elle les étapes de l'action vis-à-vis de la mémoire d'un parfois ça va être de pouvoir soulager la mémoire de travail en écrivant des notes de rappel pour que la personne sache où est ce qu'elle en est au garde en tête les différentes étapes de la consigne et puis peu à peu ben cette support finalement écrit on va pouvoir l'estomper le retirer progressivement des techniques de répétition si vous avez à vous souvenir de quelque chose parfois vous êtes amené à vous le répéter plusieurs fois donc on va souvent encourager aussi ces stratégies là les stratégies de regroupant de l'information pour associer faire du lien avec les informations c'est très intéressant en mémoire également et puis pareil on va parfois aider pour les personnes qui ont des difficultés de fonction exécutive voire pouvoir proposer un peu un script d'action donc on va planifier avec elle les différentes étapes de l'action voilà pour vous donner un petit aperçu de différentes stratégies qu'on va chercher à faire émerger au cours des séances de remédiation cognitive alors je dirais que la plus centrale finalement c'est cette stratégie de résolution de problèmes c'est un petit peu ça qui va conduire la méthode en remédiation cognitive on va à chaque fois chercher à ce que la personne face à un exercice puisse identifier ce qu'on lui demande donc définir le problème proposer des stratégies et si possible différentes stratégies envisager les avantages et les inconvénients de ces différentes situations s'engager du coup appliquer la solution qu'elle va retenir et pouvoir l'évaluer donc cette démarche de résolution de problèmes qu'on va vraiment essayer de systématiser autour de la au cours de la prise en charge elle va ensuite pouvoir être réappliqué dans différentes situations du quotidien pour laquelle effectivement on n'a pas de mode d'emploi tout préparer et où la personne va d'elle-même pouvoir se poser réfléchir à ce qu'on lui demande et initier comme ça des stratégies parmi ces différents principes et ces différentes stratégies que je viens d'évoquer juste avant alors pour illustrer un petit peu on utilise parfois ce petit cette petite méthode but plan fait vérifier donc voilà but avant de me lancer dans une action je définis le but je définis les étapes à suivre pour arriver à mon but je le réalise et je vérifie c'est à dire que je me pose la question est ce que j'ai atteint mon but est ce que mon plan a réussi si oui je peux passer à autre chose et sinon je vais devoir revenir à des étapes antérieures pour redéfinir un plan d'action et voir si son aboutissement est meilleur ok donc on a bien compris tous les principes et ceux sur qu'on a travaillé est ce qu'il existe des supports des programmes pour s'appuyer et pouvoir aider les personnes dans la remédiation cognitive alors oui il existe des programmes alors ces programmes répondent à peu près au même principe leur objectif est bien sûr d'améliorer les compétences cognitives ce sont des programmes qui s'inscrivent dans une temporalité donc en général ce sont des prises en charge qui durent sur deux trois quatre mois avec une intensité de la prise en charge qui est importante pour avoir un maximum d'efficacité et en général on conseille des séances à raison de deux fois par semaine plus un temps de transfert dans la vie quotidienne l'intérêt de ces programmes c'est qu'ils vont proposer une base d'exercice ils ont chacun leur petite spécificité soit en termes de matériel certains sont uniquement bâti et crayon d'autres impliquent des outils informatisés certains vont aller aussi avec un travail de d'interaction de vidéos petit peu de stimulation simulation de la réalité virtuelle on pourrait dire d'autres sont en groupe d'autres en individuel donc voilà il ya différentes modalités mais en aucun cas le programme ne peut être comment dire se suffire à lui même c'est à dire que c'est le plus important c'est la formation du thérapeute sa connaissance des fonctions cognitives sa connaissance du programme de ses différentes stratégies de ses différents principes de la remédiation cognitive qui vont permettre l'efficacité de la prise en charge parce qu'encore une fois il suffit pas de faire les exercices c'est vraiment cette démarche de résolution de problèmes d'analyse de la situation et de d'émergence de stratégie qui au coeur de la remédiation cognitive et peut-être chloé tu peux nous préciser comment on fait pour choisir quel programme on propose à quelle personne finalement parce que là il ya une grande liste mais est ce qu'on propose tout pas tout comment on fait en fait alors il n'y a pas de règle non plus voilà absolue mais bien entendu le choix d'un programme il s'appuie déjà sur le résultat du bilan neuropsychologique parce que le bilan va nous guider sur les points forts de la personne les points de fragilité qui vont être justement la cible de la remédiation et en fonction des outils on n'a pas non plus les mêmes cibles déjà vous avez vu il ya des outils qui sont plus tournés vers la remédiation cognitive des fonctions de mémoire d'attention des fonctions exécutives d'autres vont plus être tournés vers la commission sociale et puis au sein de tout ça il ya aussi des spécificités en termes de processus évalués par exemple dans crt on va être vraiment dans une approche un petit peu plus ciblé sur les fonctions exécutives à travers l'attention sélective à travers les capacités de d'encodage en mémoire et de récupération puis à travers les capacités de flexibilité de planification dans récos on va balayer un champ un petit peu plus large puisqu'on va aussi pouvoir travailler sur la mémoire sur la vitesse de traitement sur la mémoire de travail sur les capacités visuospatiales dans cognitustémo on va plus s'adresser à des enfants on va travailler sur les fonctions attentionnelles visuospatiales à travers nir on est sur des prises en charge groupales où il y a aussi un accent très important mis sur la psychoéducation sur le renforcement motivationnel et puis dans les prises en charge de cognition sociale on aura gaïa qui va plus viser la remédiation cognitive des émotions faciales à travers ces deux s on va être sur une prise en charge un petit peu globale de l'intentionnalité du style attributionnel l'analyse et de la compréhension d'un contexte social à travers ce kit on est cette fois dans une prise en charge groupale on va aussi travailler sur les émotions la compréhension des intentions l'attribution causale tom remède on va axer sur l'intentionnalité le traitement du contexte à travers ipt en plus sur un travail groupale qui vient mobiliser les fonctions neurocognitives mais aussi pouvoir ensuite transférer ses capacités d'observation de compréhension de l'environnement à des situations relationnelles et puis à travers mct on a un travail un petit peu plus métacognitif on travaille un petit peu aussi sur les styles attributionnels voilà en fonction de ce qu'on observe au bilan va choisir on va aller plus vers une méthode ou une autre et puis aussi en fonction des affinités de la personne voilà un jeune qui a encore une vitesse de traitement assez vive qui va être motivé par le matériel informatisé bah c'est vrai que l'outil recos par exemple être intéressant ou rc2z parce qu'on est sur des supports un petit peu plus ludique à travers l'informatique certains vont pas accepter de pouvoir être en groupe donc on va peut-être commencer par une prise en charge individuelle voilà c'est toute une réflexion à partir de l'évaluation pluridisciplinaire de la personne qui va aussi nous orienter vers le choix d'un outil ou d'un autre ok super c'est beaucoup plus clair effectivement sur les programmes oui bah justement on se demandait à quoi ça ressemblait est ce qu'on peut avoir un exemple d'un support d'une séance d'un exercice de remédiation cognitive et bien voilà un petit exemple pour la fin à travers une illustration issue de récos donc ici on est sur un des exercices informatisés donc en gros sur votre gauche vous avez le premier la première vignette la première le premier écran qui vous précise la consigne et donc ici on est donc dans le module de mémoire de travail et la personne a une recette de cocktail et elle va devoir retenir les différents ingrédients les différents dosages du cocktail pour ensuite aller le réaliser en étant la petite vignette ici en étant dans un bar il ya plein de bouteilles il va falloir qu'elle retrouve les bonnes bouteilles et le dosage alors j'espère que vous avez bien retenu donc j'imagine que ben là devant ce problème là vous allez pouvoir identifier différentes stratégies va avoir des stratégies différentes les uns les autres donc là ça va être intéressant de verbaliser la stratégie que vous pourriez choisir pourrait prendre une stratégie de regroupement par exemple un regrouper les boissons qui ont le même dosage par exemple quatre doses trois doses une cuillère à café pour avoir deux stratégies en mémorisation de visualisation de répétition de l'information de faire des liens entre le nom du cocktail et puis par exemple pour porto avec la ville voilà vous pouvez imaginer différentes stratégies à vous d'en choisir une et puis nous verrons ensuite voilà à les rechercher les bons produits donc on va se déplacer dans l'ensemble du bar à la recherche des bouteilles et des dosages l'intérêt à une fois que cet exercice aura été fait donc on a suggéré aux patients de mettre en place des stratégies on va voir avec lui si la stratégie a été efficace ou pas et puis on va l'inciter à aller voir en quoi ça ça pourrait être utile dans la vie de tous les jours donc à quel moment finalement dans la vie de tous les jours on est parfois obligé de retenir comme ça une série d'informations et de l'utiliser ensuite pour pour aller réaliser l'action alors on peut imaginer plein de situations par exemple vous êtes dans une pièce vous quelqu'un vous demande d'aller chercher d'aller lui servir un verre de jus de fruits vous vous rendez dans la cuisine et puis là ben vous vous rendez compte que votre machine elle avait arrêté de tourner vous l'éteignez et vous devez malgré tout avoir retenu le fait que la personne avec vous a demandé un jus de fruits donc là vous avez dû garder une information en tête le temps de réaliser une action ça peut être dans le milieu professionnel aussi vous êtes secrétaire une personne vous appelle vous demande des informations sur son dossier vous devez vous lever aller jusqu'à la salle des archives retenir le nom de la personne l'information qu'elle vous a demandé temps d'aller la chercher la consulter et de lui répéter l'information voilà différentes situations on peut retrouver au quotidien voilà pour aller plus loin je vous ai mis ici quelques études scientifiques sur l'efficacité de la remédiation cognitive dans la schizophrénie dans les troubles bipolaires et avec des études qui montrent l'impact aussi dans l'insertion professionnelle à bientôt merci beaucoup au revoir